j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera donc une vidéo haul comme vous l'avez peut-être vu dans le titre ce sera un haul action donc oui j'y suis retournée malheureusement ou pas donc on va commencer tout de suite pour ne pas que ça dure trop longtemps même si bon j'étais quand même assez raisonnable je n'ai pas trop fait de folie même s'il y avait plein de choses mais plein 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 bref donc je la bête ici je l'ai mis à côté de moi pour avoir plus facile donc voilà la première chose je le prends de hasard la première chose des cotons parce qu'on n'en a jamais assez donc j'ai pris ceci cette fois ci d'habitude je prends la marque belle si je ne dis pas de bêtises ouais et cette fois ci j'ai vu ceux là je me suis dit pourquoi pas on va changer et donc c'est deux paquets de 80 petits disques je prends les grands également mais j'aime bien les petits aussi donc voilà on va tester on verra bien voilà c'est des disques que dire de plus je mettrai les prix ici ou ici quelque part comme d'habitude ne vous tracassez pas ensuite je me suis pris un parfum diffuseur comme celui ci et c'est une senteur mixte des fruits des bois donc des myrtilles des framboises et tout ça quoi donc la bouteille se présente comme ceci et vous devez donc insérer les bâtons à l'intérieur c'est pour mettre ici dans ma pièce parce que celui que j'avais pris la fois passé ben il s'en plus donc il faut que je change donc voilà petit racontage de live au passage alors ensuite je me suis repris deux petits carnets voilà comme ceci des tout simple libyes rien d'extraordinaire voilà j'ai pris ceux qu'on peut arracher parce qu'il y en a ceux que ben on ne peut pas que ça reste dessus si je dis pas de bêtises je crois qu'ils étaient à 89 centimes ou 59 centimes je ne sais plus du tout de toute façon je vous le marquerai et je m'en suis pris deux je me suis dit tant qu'à faire tant que j'y suis prends en deux tu seras tranquille et c'est fait alors je me suis pris ceci oui un Alingaz qui est rechargeable alors j'en ai pas mal quand même j'en rachète souvent 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 et à chaque fois soit je le perds soit je le casse soit ici il y a peu de cire de de bougies donc voilà donc j'ai encore repris une et c'est pas si j'ai pris autrement j'ai pris avec un rond ici d'habitude je l'ai de l'autre sens donc on verra bien peut-être que celui ci dure un petit peu plus longtemps je ne sais pas je pense pas mais bon bref voilà alors ensuite si vous ne savez pas j'ai un petit chat donc qui dit chat dit forcément on passe vers le rayon animal et j'ai trouvé ceci donc voilà si vous avez des chats et que vous avez déjà testé je pense que vous savez c'est quoi donc apparemment jamais testé donc je l'ai pris pour tester on verra bien c'est un désodorisant pour litière de chat en forme de spray donc je suppose qu'après avoir mis la litière on vaporise sur les petites pierres je suppose et de temps en temps durant la semaine aussi pour ne pas que ça pue donc ici qu'est ce qu'ils disent on va essayer de trouver le français ça sera peut-être bien donc étape 1 donc ils expliquent carrément nettoyer la litière avant d'utiliser ne pas utiliser des produits de nettoyage à base de chlore deuxième étape progresser le bague de la litière on sait bien passons les étapes ce qu'on connaît les étapes qui nous intéressent agiter avant de l'emploi vaporiser le désodorisant sur la litière donc voilà donc une fois que la litière est changée il faut secouer et vaporiser sur les petites pierres donc si ça peut marcher pourquoi pas par contre je ne sais pas du tout ce que ça sent est-ce que ça sent une bonne odeur au moins parce que moi j'ai pris et ça se trouve ça pue ça sent pas extrêmement ouais ça sent le frais quoi voilà je préfère sentir ça que le sentir le caca donc voilà pourquoi pas et puis de toute façon je crois que ça coûtait pas énormément on verra d'habitude je prends de la poudre en fait et cette fois ci ben je les prends du prêt donc on verra si je trouve que c'est bien ben j'irai recherché parce que les ceux en poudre certes c'est vrai que le pot est quand même grand mais c'est quand même 4 euros et des palouettes 5 euros rien que pour leur mettre dans leur litière quoi voilà ne faisons pas de commentaire alors ensuite je me suis trouvé ceci en fait je suis à la recherche désespérément mais quand je dis désespérément c'est le mot effaible de rangement acrylique mais avec les tiroirs je ne veux que les tiroirs je ne veux pas ce qui est au dessus ça ne m'intéresse pas parce que j'en ai déjà je ne veux que les petits tiroirs que ce soit à 2 tiroirs à 3 tiroirs je m'en fous complètement mais j'en ai trouvé c'est pas la question mais je trouve que le prix est affolant pour ceux que c'est payer ça 15 euros rien que pour des tiroirs en plastique acrylique je trouve ça quand même un peu cher en sachant que moi celui que j'ai trouvé chez Zeman certes il y a un moment je l'ai gagné que 4 euros si j'aurais su je pense que j'aurais fait un stock voilà donc si vous avez un bon plan de petits tiroirs acryliques pas trop cher ce qui serait bien parce que bon ça reste quand même des tiroirs acryliques pour quand même pas exagérer quoi bah dites moi ça en commentaire j'aimerais vous en trouver peu importe que ce soit chez Zeman, sur Aliexpress je sais pas où bah dites moi ça en commentaire ce serait gentil bon on va revenir à ça donc de nouveau je cherchais après donc les rangements acryliques bien évidemment il y en avait pas il y avait les autres pour mettre les rouges à lèvres et tout ça mais celui que je cherche il y a pas je suis maudite et par contre il y avait ceci à côté il y en avait qu'un donc normalement si ça sert pour mettre les brosses à dents bah moi je vais m'en servir pour autre chose peut-être pour mettre mes pinceaux je sais pas on verra bien parce que des pinceaux je commence à en avoir énormément et bah pourquoi pas en plus voilà il est transparent, il est joli, il est simple, pas de chichi donc voilà alors ensuite je me suis prise donc en fait je vous explique la petite histoire du fait pourquoi j'ai été chez Action j'ai reçu la pub et une pub qui disait qu'il y avait ceci ceci qu'est-ce que c'est ? bah c'est une batterie de secours pour GSM je pense que vous êtes tous au courant que depuis que le jeu Pokémon Go est sorti bah il nous faut parce que oui je joue à Pokémon Go et je l'assume c'est ma génération, j'adore Pokémon Go donc voilà, bref donc il me fallait une petite batterie externe les prix chez Mediamark, Carrefour et tout ça pour ma part je trouve que c'est un petit peu cher pour ce que c'est parce que bon voilà ça reste Pokémon Go c'est un moment de folie pour l'instant d'ici peut-être quelques mois ça sera peut-être oublié et on oubliera peut-être ceci même si je vous l'accorde ça sert toujours mais moi j'avais pas envie de taper 25 euros pour ceci alors que chez Action il coûtait 5 euros voilà on gagne quand même 20 euros et 20 euros c'est mieux dans ma poche que dans la leur donc maintenant est-ce qu'elle est hyper puissante je n'en sais rien bon elle fait quand même 4400 je pense que c'est déjà pas mal quoi donc on verra mieux, je ne l'ai pas encore testé forcément donc je vais la charger ou elle est déjà chargée je ne sais pas du tout va falloir que je dise des instructions on va te faire une bêtise et donc apparemment elle rechargerait les MP3 les smartphones et les tablettes donc voilà je vais dire pour le prix et donc si j'avais voulu la chercher moi je l'ai trouvée au rayon des caisses en fait quand vous allez à la caisse elles sont là donc ne faites pas comme moi parce que moi je suis allée dans le rayon où on voit les casques, les GSM et tout ça enfin les coques et je cherchais, je cherchais, je cherchais et je ne trouvais pas et je me suis dit ça y est il n'y en a plus ça a fait la rasia du chargeur et bien non en fait quand je suis arrivée à la caisse toute dépêtue j'étais là, j'étais triste n'importe quoi bref en fait je les ai lues grâce à Dieu c'était la dernière noire parce que sinon j'aurais dû me taper une rose voilà et ben voilà donc on verra bien je vous redorbe je vous j'arrive plus à parler je vous en dirai des nouvelles dans mes produits favoris si j'aime bien si elle tient la route si promettent c'est 4400 on verra donc voilà et c'est avec un support USB forcément je crois que vous le savez et donc mon dernier petit article parce que oui je n'ai pas pris beaucoup comme je vous ai dit à la base je voulais aussi je ne sais pas si vous en souvenez dans la précédente vidéo je vous ai parlé d'une statue enfin oui d'une statue grecque d'un visage de mi-corps ben en fait je suis allée pour essayer de la trouver bien échue il n'y en avait plus vous étiez triste mais 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 j'ai trouvé en fouillant ceci bon vous n'allez peut-être pas voir grand chose je vais vous la sortir et en plus il n'en restait plus 3 je crois enfin maintenant 2 vu que je n'ai plus la 3ème c'est tout simplement une attendez je vous la sorte comme il faut c'est une petite fontaine avec un petit ange et donc ici il y a de l'eau forcément si c'est une fontaine de l'eau qui va couler en fait ici et ce qui est bien ou pas ça dépend c'est que ça marche avec des piles plus besoin de se casser la tête à ah il faut que je la mette là parce qu'il y a une crise ou non je dois la mettre là parce qu'il y a une crise ou non il faut que je fasse comme ça parce qu'il y a ci parce qu'il y a ça non on la met où on veut en hauteur à gauche à droite en bas où vous voulez c'est des piles donc je ne l'ai pas encore testé forcément parce qu'elle va bien d'aujourd'hui quoi donc voilà les piles c'est ici je suppose que regardez ça tout de suite voilà c'est deux piles AA les basiques quoi et je suppose qu'il va falloir mettre de l'eau là dedans je sais pas je vais lire les instructions en va de faire une bêtise parce que bon il y a quand même un petit câble ici je n'ai pas envie de faire électrocuter quand même donc on verra et franchement je trouvais ça mignon alors je sais qu'il y avait un autre ange positionné d'une autre manière moi j'aimais pas je préférais celui-ci je trouve que voilà bah bah cool donc voilà j'ai pris ça à la place à la base c'est pour ma maman parce que bon elle aime bien toutes ces petites choses là j'aime bien aussi et vu que j'avais pas trouvé la statue qu'elle voulait bah je me suis rembâti sur autre chose et je crois qu'il ne coûtait pas cher je crois qu'il coûtait d'aller dans les alentours de 2-3 euros donc voilà pour une petite décoration en plus avec un peu d'eau que demande le peuple donc voilà c'était une mini vidéo action j'en suis désolée mais j'espère quand même qu'elle vous aura plu que j'aurais pu peut-être vous donner des petits trucs des petits astuces dont peut-être ceci si vous jouez à Pokémon Go voilà je fais la pub donc voilà j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo